Bonjour et bienvenue sur Nature en Vedette. J'espère que tu vas bien, par la grâce de Dieu. Je suis Sylvie Massa, celle qui te présente régulièrement des vidéos et des conseils sur la santé, sur les soins capillaires et beaucoup d'autres choses de la vie quotidienne. Tu es actuellement sur Nature en Vedette TV. Nature en Vedette TV qui, comme je t'ai dit, est pour les amoureux de la nature. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais m'excuser dorénavant pour ma voix. Je suis un peu enrhumée, mais grâce à mon mélange, je commence à retrouver progressivement ma voix. Donc, installe-toi. Aujourd'hui, on va encore parler des problèmes capillaires. On va se tourner spécifiquement vers le problème d'alopécie. L'alopécie, c'est un mot que tu as probablement déjà entendu. Aujourd'hui, je vais te parler des causes de l'alopécie. Installe-toi et c'est parti. Alors, comme je le disais, l'alopécie, c'est en fait un problème, une pathologie qui touche beaucoup de femmes de nos jours et qui consiste en la chute drastique des cheveux. La première raison de l'alopécie, en fait, c'est le stress. Et je précise bien, c'est l'une des raisons, parce qu'il peut en avoir plusieurs. En fait, dans nos vies quotidiennes, on est exposé à plusieurs situations qui nous font avoir des hauts et des bas en ce qui concerne nos émotions. Donc, les études ont montré que lorsque tu subis une grosse pression émotionnelle, que ce soit la dépression, l'anxiété ou la fatigue, ça peut être dû au travail ou à plusieurs raisons personnelles, ça peut entraîner pour conséquence la perte de tes cheveux. Ok? Le stress, un stress abondant peut occasionner la perte de tes cheveux. La deuxième raison aux alopécies, c'est en fait une carence alimentaire. Si tu es habitué à ma chaîne, tu vas te souvenir que je t'ai déjà fait savoir que nos cheveux ont besoin de deux choses, l'hydratation et la nutrition. La nutrition des cheveux, c'est un paramètre qui est étroitement lié à notre alimentation. Lorsque tu manges un repas équilibré, lorsque tu t'assures d'avoir des repas sains et équilibrés, il n'y a pas d'explication pour que tes cheveux ne soient pas en santé. Parce qu'un repas sain et équilibré donne à notre cul chevelu une bonne santé et la bonne santé de notre cul chevelu favorise une pousse rapide de nos cheveux. Donc l'une des causes de l'alopécie, c'est la mauvaise alimentation, une carence alimentaire. Si tu es quelqu'un qui a une carence en zinc, en fer, en vitamines, en protéines, tu peux te trouver en train de faire face à l'alopécie qui est la chute de tes cheveux. Ça peut être une chute frontale, ça peut être une casse inexpliquée de tes cheveux. Une autre raison qui va favoriser l'alopécie, c'est l'accouchement. Moi, je suis maman de quatre enfants. Je suis maman de quatre enfants et je peux être vraiment contente. Je suis privilégiée parce que je peux le dire, j'ai encore beaucoup de mes cheveux après quatre accouchements. Mais ce n'est malheureusement pas le cas pour plusieurs femmes. Ce qui se passe, c'est que pendant la grossesse, notre corps produit beaucoup d'hormones. Et l'hormone produite chez la femme habituellement, c'est l'oestrogène. Et cet oestrogène va aller favoriser une pousse et une accélération des cheveux. Donc, une femme enceinte va remarquer qu'elle a plus de cheveux, elle a une densité plus forte de cheveux, des cheveux qui poussent plus. Malheureusement, lorsque la femme accouche, la production de cette hormone qui est l'oestrogène s'arrête. Et le fait que cette hormone se soit arrêtée, cette production se soit arrêtée de façon brusque, va occasionner pour la plupart des femmes la chute des cheveux. Tu vas remarquer qu'après l'accouchement, tu as moins de volume, tes cheveux ont tendance à plus se casser. C'est probablement lié à l'accouchement. Une autre raison qui justifie l'alopécie chez la femme, c'est en fait la médication. La prise de certains médicaments va engendrer l'alopécie chez certaines femmes. Par exemple, les médicaments, les personnes qui sont sous médicaments anti-cancer, les personnes qui prennent des médicaments pour lutter contre les cancers, malheureusement auront pour conséquence, l'une des conséquences de ces médicaments, c'est la perte des cheveux. Donc, des personnes qui sont sous chimiothérapie, radiothérapie, ce sont des choses qui entraînent pour effet secondaire les pertes de cheveux. Alors, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que lorsque une personne est sous chimiothérapie ou sur radiothérapie, après la chimiothérapie ou la radiothérapie, les cheveux vont recommencer à pousser. Ok? Il y aura perte de cheveux pendant le traitement, mais quelques mois après la perte du traitement, les cheveux vont recommencer à pousser. Donc, dans le cas de ces personnes, c'est une alopécie temporaire. Ok? Une autre raison qui n'est pas des moindres, qui favorise vraiment la perte des cheveux, la chute des cheveux ou l'alopécie chez plusieurs femmes, et ici je parle plus des femmes africaines, c'est les différentes coiffures que nous faisons sur nos cheveux. Vous savez, à la quête de la beauté, les femmes ont tendance, les femmes africaines particulièrement, nous avons tendance à faire beaucoup de coiffures, on a vraiment une vaste gamme de coiffures, j'en suis fière. Cependant, le fait de se coiffer trop souvent, de faire subir à ses cheveux plusieurs tractions, va favoriser la chute des cheveux. Voilà pourquoi plusieurs femmes africaines vont voir leurs cheveux en avant, tout raser. On va appeler ça alopécie de traction. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des coiffures que lorsque tu fais, par exemple, les cornrows, les box braids, je ne sais pas moi, lorsque tu fais des tissages, et que tu tires tes cheveux très souvent vers l'arrière, ça oblige la racine, les cheveux, à se décoller de leurs racines et à causer la chute des cheveux. Donc, mesdames, lorsque tu te coiffes, c'est bien de se coiffer, il faut se faire belle, mais il ne faut pas perdre de vue que plus tu vas te coiffer, plus tu vas faire des tissages, plus tu vas faire des tresses sur tes cheveux, plus tu seras exposé à avoir les cheveux qui sont rasés en avant. Une autre chose que nous faisons, une pratique que nous faisons qui n'est pas bonne, c'est le défrisage, et j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Si tu veux savoir les conséquences néfastes que peuvent avoir les défrisages sur tes cheveux, va écouter cette vidéo. Une autre chose qui va venir nuit aux cheveux de la femme, c'est les cols utilisés pour placer les perruques. Ok? Les perruques, moi aussi, j'en porte, et ça me sauve la vie dans plusieurs cas, surtout que je suis dans un pays où il fait très froid et en hiver, la perruque, c'est une alternative pour moi pour protéger mes cheveux. D'accord? Je fais beaucoup de tresses protectrices en hiver actuellement, puis je mets des perruques en attendant l'été pour laisser voir la beauté de mes cheveux. Donc, les cols utilisés pour les perruques, c'est un véritable danger. C'est une véritable cause de l'alopécie de traction chez plusieurs femmes. Alors, c'est tout. Je sais que je n'ai pas tout énuméré parce que s'il faut en énumérer les causes de l'alopécie, ça va prendre une, deux heures. Ça ne finira pas. J'espère que cette vidéo t'aura aidée. Et si tu as aimé, n'hésite pas à partager, à liker et surtout à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Donc, je te dis merci de m'écouter. Merci de m'encourager. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Ciao, ciao!